Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métista Université et nous sommes dans cette énorme série d'histoires de mots. Donc un mot a une histoire depuis son origine, un mot ne peut pas exister comme ça. Il s'est formé, il y a eu une maturation, il a fallu additionner, coller des consonnes, fabriquer, mettre des voyelles, regarder, bâtir, reconstruire. C'est extraordinaire, la construction d'un mot, c'est la naissance d'un être, c'est une plante qui s'ouvre, c'est une feuille qui tombe en automne pour naître au printemps. Donc un mot est quelque chose, quelqu'un, de vivant, puisque les mots sortent de votre bouche, donc vous êtes des êtres vivants. Il faut faire attention aux mots, attention dans le sens de les protéger. les soigner, ne pas raconter n'importe quoi, ou alors dire que l'on raconte n'importe quoi. Donc là, ce n'est plus raconter n'importe quoi, mais ne pas faire croire que l'on raconte n'importe quoi, ça c'est important. Donc être simplement ajusté. Personne ne détient la vérité, mais au moins être ajusté, de façon à ce que l'on puisse partager et dire, tiens, ce mot je l'ai vu comme ça, moi je l'ai appris comme ça, moi je pense que c'est ça. Alors, c'est probablement bon, pourquoi pas ? Ce qui est important juste, c'est d'essayer de passer d'une rive à l'autre, de faire ce que l'on appelle un pont du langage. Et voilà, à partir de là, le mot ne s'en porte que mieux. On lui a retrouvé des cousins, des cousines, il y en a qui ne lui plaisent pas, il y en a qui lui font mal, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus de la même famille. Et indépendamment de tout, il y a aussi le plaisir à retrouver l'histoire des mots, mais un plaisir incommensurable, ça aussi c'est important. Donc, voilà, mais le mot comme un être humain, comme un enfant, comme quelque chose à laquelle vous tenez, on ne les maltraite pas. Il finira, dépendamment de tout, maltraiter un mot, il finira également aussi par nous maltraiter, parce que lui, il a du temps, il a tout simplement du temps. Nous, on passera, le mot sera toujours là, ça c'est une clarté. Donc, il faut relaisser le mot dans sa fonction, ça c'est important. Un mot qui n'est plus dans sa fonction, il est en dysfonction, n'étant plus en dysfonction, il est tout simplement défunt. On ne peut pas parler avec un mot défunt, ben non. Alors, on va en voir un qui est, ouais, prestigieux quand même. Le prestige, c'est pas rien. Prestige, vous vous rendez compte. Enfin, le prestige, quand même, de temps en temps, il a trop vite la détresse. Une simple racine, donc, va nous donner l'idée d'une famille de mots. Ces mots connus sont de grands voyageurs. Alors, prenons la racine string, oui, string, oui, c'est une chose qui paraît comme ça, serrée, qui signifie, en sanscrit, cette idée-là, string, c'est serré. Que sont devenus les cousins ? Ben, les cousins de string. Ces cousins à l'esprit, pour serrer, il faut avoir l'esprit rigoureux. Ben, string, en français, va donner l'idée d'un passage étroit, ou une partie d'un quartier. Ça s'appelle comment ? Un distring. Donc, district. C'est la même racine qu'un simple passage. Donc, un détroit. Asserré, de près et frotté, nous aurons le mot étrier. Donc, on retrouve la racine de string. Ceci crée de fortes obligations, d'où la streinte. Donc, une situation désespérée qui vous laissera, honnêtement, dans un état moral de détresse. Lorsque l'illusion vous aveugle et vous jette de la poudre aux yeux, c'est là tout l'art du prestige, ô combien éphémère. Quand cette racine string, elle a prononcé, elle resserre déjà tant. Elle resserre quoi ? Cette partie fendue de votre postérieur ? Bah oui, à savoir les fesses. Les fesses en latin, fissa. Fissa, vous vous rendez compte ? Quand le latin connaît l'arabe ou l'ignore, fissa en arabe veut dire vite, serrez vite, mon Dieu. Il faudra donc le dire vite également. Parce que n'oubliez pas, fissa en arabe signifie vite, allez fissa, fissa. Donc, il faut vite serrer les fesses et partir en courant. Ce qui compte après tout, c'est de retrouver le juste milieu et de reprendre, à un moment donné, sa respiration. Bah oui, afin que la racine retrouve, enfin, ses lettres de noblesse. Vous êtes sur Métifta Université. Soyez les bienvenus. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada